Dans le cadre du collègue de l'Éripi, je vais vous présenter mon projet de jumelage interculturel. Je vais en parler juste un petit peu à la fin, car c'est le sujet de notre rencontre après avec Julie Prince et le Centre Yves Thériault, donc je vais être là encore après avec eux pour vous parler plus en détail du projet de jumelage. Donc d'abord, je me présente, j'enseigne au département des sciences sociales du Collège de Maisonneuve depuis presque 22 ans, particulièrement dans le programme de technique policière depuis une vingtaine d'années et aussi en prix universitaire, les cours de réduction à la sociologie. D'abord, avant de parler, le cours dont je vais vous parler particulièrement aujourd'hui s'appelle, c'est le deuxième cours de sociologie dans le programme de technique policière, il y en a un ou deux. Je vais vous présenter la grille tout de suite après. On va situer le cours dans la formation générale des étudiants. Donc le cours s'appelle Interactions avec des communautés culturelles et ethniques. Alors le mot Interactions, moi je l'ai pris vraiment à la lettre. Je suis très terrain, donc j'ai décidé de développer des projets pour que les étudiants aient de vraies interactions avec… pas juste se préparer dans leur futur travail à interagir, mais d'avoir déjà de vraies interactions. Donc les grands éléments de compétences qui sont visés par ces projets-là, par le cours, c'est d'établir des contacts avec des personnes qui appartiennent à différentes communautés culturelles et ethniques, analyser des façons de penser et d'agir de différents individus selon leur appartenance culturelle et ethnique, et surtout reconnaître aussi des manifestations d'intolérance. Donc on va parler tantôt de stéréotypes, de préjugés, d'étiquettes. Donc un engrenage qui mène au harcèlement, à la discrimination, au profilage, au racisme. Aussi d'identifier des perceptions réciproques, que ce soit positif ou négatif, et saisir comment elles influencent les relations interethniques. J'en parlais tantôt, particulièrement avec le projet Abitibi, où on arrive dans une communauté autochtone, et les étudiants me disent, il y a comme un mur, ils me disent, mais madame, ils n'ont pas l'air contents de nous voir, ils ont des préjugés, bien sûr. Alors c'est de part et d'autre que j'essaie de défaire. On y va beaucoup dans l'informel, dans la communauté autochtone, c'est très important. Donc je vais en reparler tantôt de ce projet-là. C'est mon bébé, que c'était censé être la cinquième année, mais malheureusement, le contexte actuel ne permet pas d'aller faire le séjour d'immersion l'année prochaine. Donc aussi, c'est d'évaluer sa propre capacité d'entrer en relation avec des individus appartenant à diverses communautés culturelles et ethniques. Donc c'est les grands éléments de compétence que je dois atteindre dans ce deuxième cours de sociologie avec eux. C'est moi qui donne les deux cours, je les vois deux fois en fait. Je les vois d'abord en première session ici, avec le cours qui s'appelle Interactions avec différentes clientèles. Donc je n'aime pas le mot clientèle, mais c'est ministériel, alors j'aime mieux groupes marginalisés. Donc on parle rapidement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais déjà là, j'aborde les mécanismes d'exclusion sociale, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination, et on aborde des groupes, des clientèles différenciées, par exemple, narco-prostitution, exploitation sexuelle, agréation sexuelle, itinérance, pauvreté, pauvreté extrême jusqu'à l'itinérance, déficience intellectuelle, violence conjugale. Donc c'est le premier cours de sociologie. Déjà, ils ont les notions de base pour étudier la diversité sociale. Alors, je les revois tout de suite après, donc ils sont en première année ici, et je les revois maintenant en deuxième année, première session en ce moment, à l'automne, avec le cours Interactions avec des communautés culturelles et ethniques. Donc c'est le deuxième cours de sociologie. Je vous présente la place du cours dans la formation, parce que le DEC en technique policière, bien, la formation de technique policière au Québec, c'est, j'oserais dire que c'est presque une des meilleures dans le monde. Donc c'est une bonne formation au niveau technique, parce que ça nous permet de faire des liens avec d'autres cours, des notions qu'ici, technique de base de la communication, donc ici on fait des liens dans ces cours-là, et après aussi on va faire des liens avec ressources communautaires, donc on fait beaucoup, beaucoup d'interdisciplinaires. Moi, ce que je leur apprends ici, par exemple, quand je traite du profilage racial, c'est le sujet de mon cours cette semaine, je fais beaucoup de cas avec eux, donc c'est des choses qu'ils vont revoir ici, dans leurs cours, ici en fin de session. Donc c'est vraiment un DEC complet au niveau, là, on est vraiment dans l'interdisciplinaire, et moi j'ai beaucoup adapté mes deux cours de sociologie à la technique. Donc c'est pas des prix universitaires, donc je me suis beaucoup adaptée depuis, ça fait 20 ans que j'enseigne dans ce programme-là, pour les préparer le mieux possible au terrain. Donc je pense qu'on fait vraiment ici un bon travail au niveau de la technique, on est vraiment dans l'interdisciplinaire. Donc voici la place du cours dans la formation. Bon, vous voyez, six notions de criminologie, intervention policière, c'est là qu'on va faire des liens aussi. Donc, il y a aussi l'École nationale de police, les compétences collégiales en lien avec les réalités sociales. Mon cours est ici, donc comprendre d'abord les enjeux de l'immigration, y compris les manifestations de profilage, de discrimination systémique, donc reconnaître les caractéristiques de diverses communautés culturelles autochtones, façon de penser au niveau de, en fonction de leur appartenance culturelle et ethnique, et comme j'ai dit tantôt, aussi encore reconnaître des manifestations d'intolérance. Et ça, on le voit dans d'autres cours aussi, donc si on est dans l'évaluation de la situation, dans le cours d'intervenir auprès d'une personne en état de crise, donc ici aussi les ressources communautaires. Moi, j'aborde un peu, mais je laisse Isabelle qui enseigne ce cours-là. Donc, on est en lien, on fait des liens entre les cours, donc ressources communautaires ici, ils vont voir ça, au niveau de l'intervention ici, on est dans l'intervention. Donc, c'est des cours qui sont interreliés en fait. Donc, j'espère que je ne parle pas trop vite, j'avoue que je suis un petit peu nerveuse, parce qu'il y a bien du monde pareil, mais ça va bien aller, je connais ma matière, je suis un poisson dans l'eau quand je parle de mes cours en technique policière. Donc, le but premier en fait du cours là, c'est de reconnaître les mécanismes qui vont mener à l'exclusion sociale. Moi, je leur dis, je leur parle, c'est quoi une étiquette? Une étiquette, c'est un mot pour identifier une personne. Tout de suite après, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Après l'étiquette, j'ai le stéréotype qui est une image mentale, qui est entretenue collectivement, une idée préconçue après le préjugé. Donc, ces trois mécanismes d'exclusion-là sont, on est socialisé, on fait partie d'une culture, donc on a des stéréotypes, on a des préjugés. Donc, moi, je pense que ça va toujours être à refaire. Je vais en parler tantôt de l'importance de la formation continue dans la formation policière, après la technique, après Nicolette, comment c'est important de maintenir la formation continue. Alors, un peu comme le fait M. Daguerre, que vous allez voir plus tard dans le projet Immersion au SPAL, au service de police de l'agglomération de Longueuil, donc il fait un projet d'immersion qui permet de revenir. Ce n'est pas parce que tu as eu un cours là-dessus en première, deuxième année de cégep, que dans toute ta vie, tu vas t'abstenir d'avoir des stéréotypes et des préjugés. Loin de là, c'est tout le monde, on fait partie de la culture, donc c'est transmis par la socialisation. Alors, c'est toujours à retravailler et pas juste en milieu policier. Tous les milieux de travail, ça devrait être enseigné et retravailler toujours. Parce que ces mécanismes-là mènent, bon, l'ethnocentrisme, ma culture est supérieure, toujours se considérer comme meilleur que les autres. Ça amène à la discrimination directe, indirecte, systémique, au harcèlement, à la xénophobie, la peur d'un autre. J'ai peur de ce que je ne connais pas, je ne vais pas vers les autres. Je me fais un mécanisme de défense, je pense, qui est naturel chez l'être humain. Mais c'est d'ouvrir, d'aller rencontrer les autres, d'aller faire des contacts. Moi, mes étudiants, ils reviennent, là, dans des activités et ils disent, « Hey, madame, wow, tu sais, il y en a qui se font des amis dans le jumelage interculturel qui sont encore en contact, puis il n'y aurait jamais eu l'occasion d'être en contact avec une jeune fille qui arrive du Maroc, par exemple, de leur âge. » Donc, la xénophobie, la peur d'un autre va mener au racisme et si on rajoute des mécanismes d'exclusion, des affaires comme séparer, ségrégation et disparaître un peu, on parle de génocide ici. Donc, c'est un engrenage. Donc, je leur dis, il faut éviter de rester prisonnier dans cet engrenage-là. Tu as des étiquettes, tu as un mot qui vient en tête quand tu vois une personne, tu as une image, tu as une idée préconçue. En plus, avec ton attitude ethnocentrique de « On est les meilleurs, j'ai la meilleure culture » et ça mène aussi avec un mélange de xénophobie. Alors, c'est cet engrenage-là, si on maintient ça, on risque de tomber dans le harcèlement, la discrimination. Et pour les policiers et policières, le profilage racial, on en parle beaucoup. Depuis l'année dernière, il y a un rapport qui est sorti de chercheurs indépendants, donc des sociologues, pour la SPVM. Donc, c'est d'après les interpellations policières au SPVM, les minorités visibles, les autochtones, les noirs, les arabes et les latinos sont quatre à cinq fois plus susceptibles d'être interpellés. Il y a un problème social. On en parlait il y a dix ans. J'ai fait ma maîtrise sur la police de quartier il y a 22 ans. C'était M. Duchesneau à l'époque au service de police de la Lille de Montréal et on voyait qu'il fallait déjà se rapprocher, changer. C'est la mission policière, je pense qu'il faut changer. Alors, pour arriver à défaire les préjugés, je ne pense pas qu'on peut tout à fait enlever la xénophobie et l'hétnocentrisme et de faire des grands pas. Je pense que l'interaction, je leur fais vivre des chocs culturels dans leur propre ville, en fait. J'ai des activités pédagogiques très concrètes pour qu'ils découvrent des différentes cultures. Donc, d'abord, on visite trois lieux de culte. Je tiens à dire que cette session-ci, ce n'est pas possible à cause de la situation actuelle. Mais le jumelage interculturel a un lieu de façon virtuelle cette année. On va en parler tantôt avec Julie Prince et les responsables du Centre de francisation Évithériaux. Donc, vous voyez le magnifique temple de Ville-Lassalle ici, le temple Sikh à Ville-Lassalle dans le mât hydraulique que vous voyez ici. C'est un 72 mètres de haut. C'est le mât hydraulique le plus haut au monde. Donc, une communauté Sikh importante à Ville-Lassalle, magnifique temple. Vous pouvez être accueillis 24 heures sur 24 en passant si vous voulez manger, dormir, vous gardez les drapeaux orange et vous allez vous diriger vers les temples. Alors, nous, il s'appelle Gurdouara, c'est temple. Donc, c'est le gourou Nanak Darbar qui est à Ville-Lassalle. Le but, c'est de découvrir le sikhisme. Le sikhisme au niveau de la peur, les cinq cas dans le sikhisme, un site baptisé doit porter les cinq cas, cause beaucoup de peur. Le fameux kirpan, donc on les appelle les cinq cas parce que les mots commencent par cas. Donc, le fameux kirpan qui a eu souvent des « qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas, les étudiants ne comprennent pas, c'est une arme ». Au contraire, ils vont découvrir que le kirpan signifie la justice et la défense des autres, donc peu importe leur religion. Donc, on découvre le sikhisme avec notre guide ici. Et on a eu la belle surprise l'année dernière. Marianne Monsef était là. C'est son centre communautaire à elle aussi, donc c'est là qu'elle va. Donc, qui est ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Donc, on a pu échanger avec elle. Puis, c'est le fun, j'ai trouvé ça bien parce que les étudiants ont vu. Moi, j'insiste beaucoup sur l'apport des communautés culturelles et ethniques à la société québécoise, au niveau économique, culturel, au niveau politique. Donc, démographique, bien sûr, on est en problème de dénatalité. Alors, Marianne Monsef, une femme sikh. Donc, les étudiants ont dit « Ah oui, on ne savait pas que les femmes dans le sikhisme étaient égales aux hommes ». Ben oui. Donc, l'égalité, c'est une valeur importante. Donc, ils ont eu l'occasion de discuter avec Marianne. Et après, on prend une collation, un petit repas avec la communauté dans la grande salle communautaire. Et là, j'ai des chocs culturels. Mais pourquoi ils mangent par terre? Pourquoi il faut laver nos bas, laver nos pieds, couvrir nos cheveux? Pourquoi on est assis par terre? Pourquoi on mange avec nos mains? Donc, juste ça. Moi, j'essaie de déconstruire un ethnocentriste. Je leur dis « Hey guys, est-ce que vous savez que vous êtes en minorité dans le monde à manger assis à la table avec des ustensiles? » Donc, déjà, ils se posent des questions. Donc, c'est de planter des petites graines. Je ne donne pas de recettes. Ils ne seront pas capables d'intervenir avec tout le monde tout le temps. Mais juste de se poser des questions et de s'ouvrir, d'arrêter de se regarder, de s'ouvrir aux autres et d'aller vers les autres. C'est déjà un bon pas. C'est une sortie qui est très, très appréciée. Par exemple, on apprend au temple que le turban n'est pas un signe religieux. C'est les cheveux non coupés. On ne coupe pas les cheveux ni aucun poil. On ne rase pas les poils du corps chez les sikhs. Donc, le turban, c'est pour respecter la cheveure. C'est sacré. C'est un synonyme de force et de vitalité. Donc, imaginez notre guide ici. Elle est toute petite. Elle a les cheveux plus longs qu'elle. Donc, si elle se promène comme ça sans turban, ses cheveux sont une question d'hygiène, mais ce n'est pas pratique. Donc, le turban, c'est plus une identité culturelle. Ce n'est pas religieux. Il n'y a pas de couleur. Les étudiants demandent pourquoi le monsieur a un turban vert, un turban orange. La réponse est simple. C'est une question de coquetterie. Ils vont faire matcher leur turban avec leurs habits. Mais ce n'est pas un signe religieux. Donc, première sortie pour découvrir le sikhisme. Donc, c'est des trois grandes religions. Le judaïsme. On va visiter la synagogue Spanish and Portuguese qui est situé dans la faute des Neiges à Montréal. Donc, découvrir le judaïsme. Et on parle beaucoup de la montée des crimes haineux aussi partout. Une montée des crimes haineux. On l'a vu avec ce qui est arrivé avec la grande mosquée de Québec. Ce n'est pas il y a 50 ans. C'est très près de nous. Donc, avec, je pense, l'arrivée des nouvelles technologies, c'est plus facile. C'est plus facile d'entretenir des comportements violents. Parce que partout dans le monde, en ce moment, en ce matin, on échange avec des gens en Belgique. Donc, ce que j'ai vu tantôt. Donc, c'est facile d'échanger entre nous et des gens qui ont... C'est facile, comme je dirais, de se motiver à la haine quand tu es derrière ton écran et que tu constates que tu n'es pas tout seul à penser ça. Donc, le judaïsme, il y a encore des incidents haineux. Ben, des crimes haineux, en fait, maintenant, depuis les attentats de septembre. Les graffitis, par exemple, sur des lieux de culte, c'est criminel. Donc, ce n'est plus seulement des incidents haineux. C'est considéré comme un crime. Parce que ça encourage à la haine. Donc, on apprend ça. Et on apprend aussi, bon, c'est qui les Juifs acidiques. C'est un petit pourcentage de la communauté juive. Mais quand même, c'est celle qui cause, je vous dirais, le plus de problèmes, de friction avec les services policiers. Donc, notre guide ici, on parle beaucoup de la communauté juive acidique. Et on a eu la chance encore, l'année dernière, d'avoir un témoignage et des échanges suivant le témoignage d'un survivant de l'Holocauste. Tout le monde sort en pleurant. Moi, j'insiste beaucoup. On s'était dit, le génocide, tout le monde, le monde entier s'était dit, plus jamais, plus jamais, ça ne va plus jamais arriver. Mais on voit qu'il y a eu le Rwanda. Donc, ça continue. Et le témoin, le survivant de l'Holocauste insiste. Moi, je suis là pour, c'est un devoir de mémoire pour que les autres générations puissent continuer à en parler parce que ce n'est pas terminé. On vit encore ça. Aussi avec la montée des crimes haineux. Donc, c'est une rencontre très émouvante avec les étudiants. Donc, on visite la synagogue et on regarde les rouleaux de la Torah ici. Donc, cette synagogue, c'est la plus ancienne synagogue au Canada. Et c'est celle qui possède le plus de rouleaux de la Torah. Donc, c'est des rouleaux magnifiques. Les étudiants apprennent que c'est écrit à la main sur du cuir avec une... Donc, il n'y a pas de liquid paper ici. Si tu trompes, tu recommences. Donc, ça vaut des milliers, parfois des millions de dollars. Le plus ancien rouleaux de la Torah est à la synagogue Spanish and Portuguese et vient d'Iran. Donc, troisième activité, on visite pour découvrir l'islam. Le centre Soufi Narbandi qui est situé à Montréal dans le quartier Myland. D'ailleurs, il y a, je pense que c'est comme il y a huit ans là. Désolée, j'ai pas la... j'ai oublié de... Bon, l'année n'est pas là. Il y a comme huit ans environ. Il y a une journaliste, Caroline Montpetit, du Devoir, qui nous a accompagné. Donc, c'est l'imam Omar Connet qui, d'ailleurs, lui est consultant pour le SPVM concernant les services de police de la Ville de Montréal, concernant les relations avec les musulmans. Donc, il nous accueille à la mosquée. Donc, toutes les questions, c'est un... Il répond à toutes les questions, il n'y a pas de filtre. Toutes les questions sont bienvenues. Donc, on démystifie l'islam. Donc, aussi, les échanges sur les interventions policières auprès de la communauté musulmane. Donc, c'est pour démystifier l'islam. Et j'ai une autre activité en parallèle à ça avec notre ancien travailleur de corridor qui est là aujourd'hui, Mohamed Mimou, du collègue qui était au collège de Maison-Loeuvre. Donc, il y a Mohamed qui est venu rencontrer mes étudiants en classe pour aussi répondre à toutes les questions en toute transparence. C'est des activités qui fonctionnent très bien. Les étudiants ressortent avec une autre vision de l'islam. Et donc, il n'y a pas de juste regarder dans les médias ce qu'on dit des musulmans. Donc, c'est d'aller voir par toi-même. C'est ça le but des activités aussi. Donc, j'avoue, c'est un peu forcé dans le cas du cours parce qu'on a des travaux à remettre, mais ça donne quelque chose à la fin. J'ai des bons commentaires sur les activités à la fin du cours. Donc, et on a eu la chance aussi, il y a un petit café à côté. Ici, j'ai eu des photos, c'est le Secure parce qu'on attendait pour rentrer à la mosquée. Le monsieur à côté, il fait du jus d'hibiscus. Donc, il est sorti, il venait de faire une production. Donc, il est sorti avec son bac et il nous a fait goûter à ça. Les étudiants après, il y en a qui ont aimé ça, ont adoré, ont acheté. Il y en a d'autres qui ont détesté, mais on ne peut pas tout aimer. L'important, c'est d'aller voir si on aime ça. Alors, c'est les trois sorties dans les lieux de culte. Donc, le temple Guru Nanak Darbar à Ville-la-Salle. Aussi, on mange une collation. Souvent, les étudiants n'ont jamais mangé de nourriture indienne. Moi, mes étudiants en technique policière, je les appelle ma gang de crème glacée à la vallée. Ils sont tous blancs. On a peu de minorités visibles. Ils viennent beaucoup, beaucoup de l'avant-lieu, pas tous. Mais bon, ils n'ont jamais mangé de la nourriture indienne. Ils sentent, ils arrivent, c'est madame, ça pue. Non, ça pue pas, ça sent le curry. Ça sent différent de chez toi. Donc, ce n'est pas une odeur à laquelle… Juste les odeurs, juste le fait de devoir manger par terre. J'avais une fille complètement traumatisée, mais ça n'a pas de bon sens. Les gens marchent, on mange par terre. Ce n'est pas propre, qu'est-ce qui se passe? Je dis OK, calme-toi, là. C'est un vrai choc culturel pour certains. Donc, et la synagogue et le centre soufi. Aussi, bon, ça, c'est tous les étudiants qui participent à ces activités-là. Tous les étudiants, bon, tous mes étudiants, je l'ai dit. J'ai un projet particulier qui est un projet d'immersion en communauté autochtone. Ça touche. Au début, moi, j'ai lancé l'idée à mes étudiants dans le premier cours de sociologie. « Ah, ils tenteraient-tu de venir avec moi dans une communauté autochtone? » J'ai comme huit mains qui sont levées la première année. Il y a quatre ans. Là, cette année, depuis deux ans, je dois faire une sélection. Tout le monde veut venir. Je dois faire une sélection. Je dois écrire une lettre de motivation et je fais un choix. L'année dernière, on était vingt. Et j'avais un accompagnateur pour la deuxième année consécutive. Parce que la première année, je partais toute seule. On faisait trop boiturage. Les deux premières années, la troisième année, j'avais besoin d'aide. Parce que moi, c'est les vingt-quatre ans sur vingt-quatre. Je gère déjà en choc. Alors, j'avais besoin d'aide. Et la dernière année, on a même eu un minibus. Moi, j'étais là avec ma voiture. J'ai amené des étudiants. Mais ça enlève une partie du stress. Quand tu n'as pas à te dire. « Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas séparé d'hiver? » Parce que moi, je suis originaire de Val-d'Or. Je le sais qu'au mois d'octobre, on peut avoir des tempêtes de neige dans le parc de la Vire Andrie. Alors, je leur dis, mettez vos pneus d'hiver. Mais j'en ai toujours un ou deux qui n'ont pas ces pneus d'hiver. Voyez, on a de la neige. Alors ça, avec le minibus, ça enlève un stress. Ça enlève un stress. Donc, c'est un séjour de cinq jours et quatre nuits dans la communauté Anishinaabe de Kitzhakik. Donc, c'est une réserve qui… C'est pas une réserve, pardon. Ils n'ont pas le statut de réserve. Ils ne veulent pas non plus. C'est situé dans la réserve phonique de la Vire Andrie, sur la rive du Grand Lac Victoria, à peu près à 90 km au sud-est de Val-d'Or. C'est environ six heures de voiture. On fait du covoiturage au minibus et on couche dans des tentes près de prospecteurs. Vous allez voir tantôt, on monte nous-mêmes, nous apprenons de A à Z à établir un campement et on va dormir là. Et l'école primaire, quand on arrive après six, sept heures de route, on n'a pas le temps de monter la tente. Donc, on dort dans l'école primaire. Donc, on doit libérer l'école le matin très tôt pour que les enfants puissent entrer à l'école. Donc, c'est une communauté qui n'a pas de statut légal reconnu. Donc, la communauté n'a pas accès à l'eau courante ni à l'électricité. On n'est pas dans un pays du tiers monde. On est à six heures de voiture de Montréal. Alors, Kitsakik, c'est une communauté de 274 personnes. Il y a 82 maisons, une seule pièce chauffée. Il n'y a pas d'eau courante, pas de toilette, pas d'électricité. Et c'est chauffé genre avec des génératrices. Ça coûte très cher. Moi, j'avais fait le calcul. Je n'ai pas embarqué là-dedans. Mais ça coûte trois fois plus cher que de chauffer une maison d'une grandeur moyenne au Québec l'hiver. Parce que l'essence est chère. Donc, tu es comme dans une immensité boréale. Puis, tu sais, c'est comme une immensité. Puis, tu entends les génératrices et c'est chauffé au bois. Donc, c'est le type de maison que vous avez ici à Kitsakik. On fait des activités sportives. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'informel, parce qu'on arrive, puis les gens, bon, les enfants, les adolescents surtout. Il y a eu le traumatisme des pensionnats. Il y a eu, donc, les blancs qui arrivent. Il y a encore une barrière. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller dans l'informel. Et mes étudiants en technique policière, c'est une gang d'allumés. Ils sont… Donc, la première année, je me suis dit, tout le monde va figer. Ils vont rester autour de moi, mais non. Ils se promènent. Ils vont parler aux gens. Venez, on organise une partie de hockey, par exemple. Donc, la première année, c'était vraiment… C'est eux qui sont partis. J'en revenais pas. C'était épatant de les voir aller. Et l'année dernière, c'était plus officiel. Ils avaient organisé… Ils avaient fait une affiche, la soirée de ballon-ballet. Donc, la communauté avait fait une affiche. Ils avaient déjà recruté des jeunes pour jouer. Et ça joue rough, hein. Ça joue rough au début. Ça joue dur. On dirait qu'on a des comptes à régler. Mais après, c'est pas long que les amitiés se créent, les échanges se créent. Donc, c'est par ces activités-là où ça peut être une partie de balle molle qu'on avait fait une année. Donc, après ça, les liens. Après ça, ils nous suivent. Ils nous parlent. Ils sont intéressés. Ils veulent participer aux activités avec nous. Donc, on est vraiment dans l'informel. Et c'est ça qui fonctionne. C'est pas en arrivant avec, je sais pas, un schéma d'entrevue, par exemple, ou qu'on va créer des liens. C'est vraiment des discussions informelles. On fait aussi une corvée communautaire. Donc, fendage, livraison et cordage de 42 cordes de bois aux familles. Donc, il y en a qui n'ont jamais été dans le bois. Il y en a qui n'ont jamais tenu une hache de leur vie ou une fendeuse. Alors, ça travaille fort. C'est une journée entière, je vous dirais une dizaine d'heures. Et ça, les gens, les familles, c'est des familles qui n'ont rien pour commencer à se chauffer. Vous savez, Val d'Or, l'Abitibi, tout dépendant de l'année. Mais au mi-octobre, une année, c'est des photos de différents séjours. Donc, pour vous montrer que la température, on était en Tichouette, faisait 23 une année. Et cette année-là, on était en manteau d'hiver et bottes. Ça, c'est l'année dernière. Donc, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Je ne me suis jamais fait piquer par un moustique en Abitibi au mois d'octobre. Et ça m'est arrivé cette année-là. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, ça aussi, c'est une activité où les familles ont besoin de bois pour le chauffage. Ils n'ont rien pour commencer à chauffer. Donc, c'est la communauté qui fournit aux gens dans le besoin les cordes de bois. Donc, nous, on livre aux maisons. Donc, c'est des équipes qui se forment. Il y en a qui bûchent, il y en a qui livrent. Donc, il y en a qui chargent les camions. Et on arrive dans les familles et on a des adresses dans la communauté. Des adresses, c'est plus des endroits où aller. Il y a des adresses, mais ce n'est pas comme ici. Alors, on va livrer et là, les échanges se font. Il y a des gens qui pleurent de nous voir arriver avec une première corde de bois. Famille monoparentale. Une femme avec 3-4 enfants n'a rien pour se chauffer. Donc, on arrive et il y a des échanges. Il y en a qui sont invités à manger. Donc, c'est vraiment dans l'informel encore une fois. On arrive et on se donne de notre temps. Il ne faut pas arriver dans ce genre d'activité-là et attendre. Bon, ben, c'est à vous de nous amuser. Il faut être dans l'action. Il faut être dans l'informel. On a aussi beaucoup d'activités au niveau de la découverte de la culture à Mishinabe. On a installé des collets pour la chasse aux lièvres. J'en avais debout à 4 heures du matin et le lendemain pour aller voir les collets. On pêche le doré. On fait un atelier capteur de rêve. On fait une tente de sudation. Ici, c'est un rituel autochtone. Ça, j'en ai beaucoup en choc culturel. Donc, le rituel interdit la prise de photos ici. Donc, c'est toutes les photos que j'ai prises ou mes étudiants ont prises. Donc, on ne pouvait pas prendre de photos par respect pour la communauté lors du rituel de la tente de sudation. On prépare beaucoup de repas communautaires. On a appris à cuisiner la banique. L'année dernière, dès notre arrivée, ils venaient de tuer l'orignal. Ils nous ont dit, les jeunes, si vous voulez manger de l'orignal, il faut venir le dépecer. Alors, j'en ai 5 qui sont allés dépecer l'orignal. J'en ai un qui est vegan là-dedans. Donc, c'est un petit chat aussi. Donc, on a toujours de la bonne nourriture à goût d'ours et d'orignal. On fait de la cuisine communautaire. Et la tente prospectaire dont je parlais tantôt. Donc, de A à Z, on apprend à monter une tente. On fait même le petit poil à bois pour la nuit. Donc, on couche à 20 là-dedans. Tout collé. On va chercher le sapinage. Juste d'aller chercher le sapinage pour l'installer ici. Et c'est avec la communauté. Pour conclure. Oui. On fait des échanges informels aussi. Un cours de langue. Normand, victime des pensionnats, nous fait un témoignage. Réalité des femmes autochtones avec Marianne et Jeannette Papati. Visite du poste de police. On va à Val-d'Or. On fait 1700 kilomètres en 5 jours. On se promène beaucoup. Donc, on va à Val-d'Or pour voir des organismes communautaires qui sont dédiés particulièrement aux autochtones. Il y a beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de racisme systémique. Donc, il faut agir. Alors, et tantôt, je ne suis pas si mal, j'achève. Tantôt, je vais vous parler plus en détail avec Julie Prince du CLIC, qui est le centre de francisation écitério du jumelage interculturel. Donc, j'ai mis quelques photos d'ici. Un projet aussi qui me tient à cœur depuis une dizaine d'année. Ben, 7-8 ans peut-être qu'on fait avec Julie. Je vous remercie. C'est tout. Je veux remercie. Et alors, je veux remercie. Je veux remercie trop.